Générique Chez Trixel, une filiale de Thalès à Moirons, c'est une mobilisation de la CGT qui a permis de sauver le site grâce à la création d'un outil de pointe dans le domaine de l'imagerie. C'est l'une des pathologies les plus répandues chez les enfants et les ados, la scoliose. Pour détecter cette déformation du dos, le CHU organise chaque année les scolimpiades. Et puis cartable, fourniture, cantine ou livre, il faut rouvrir le porte-monnaie pour la rentrée, le coup de la scolarité. On en parle à la fin de ce JT avec Julie Martin, directrice de la Confédération syndicale des familles de l'ISER. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mardi 3 septembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Aréa fait finalement un geste sur le trajet Vinet-Tulin. Les usagers de cette portion d'autoroute A49 peuvent, depuis hier lundi, bénéficier d'un tarif spécial. Le 25 juillet dernier, vous vous en souvenez peut-être, l'évoulement de la carrière de la rivière avait coupé l'air dès 1532, emprunté par des milliers de véhicules chaque jour. L'abonnementer les péages locales temporaires uniquement valables pour les véhicules légers permet désormais de bénéficier d'une remise de 50%. Une pétition signée par plus de 5000 personnes avait demandé la gratuité, c'est raté. Pour tous, pour les renseignements, vous pouvez contacter le 03 80 77 0101 ou vous rendre à la boutique Fulis et l'opérateur commercial au péage de Vorep. Travailler ensemble, même quand on n'a pas les mêmes opinions sur tout, si pour certains cela semble compliqué, chez Trixel, à Moiran, tout le monde a décidé de faire des efforts. Et ça marche. Le premier accélérateur industriel d'imagerie médicale du pays au service des industries du secteur est une initiative de la CGT au sein d'une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Mathieu Ozan. L'oration surprenante a vu le jour au site de Trixel, de Moiran. La CGT et cette filiale de Thalès ont travaillé main dans la main au développement d'un accélérateur industriel centré sur l'imagerie médicale. Cette filiale du groupe a failli disparaître en 2012, ce qui a poussé la CGT à s'investir dans son développement. Aussi c'est né d'une lutte défensive parce que très souvent, le problème c'est qu'on se retrouve à faire les pompiers de service parce qu'on n'a pas de droit d'intervention préventif. L'idéal, ce serait qu'on puisse avoir des droits d'intervention préventive. C'est aussi en cela que je trouve le projet génial parce que c'est grâce au fait que la CGT est partout qu'on a pu se coordonner pour réussir de l'intérieur à appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table. Le projet se nomme Axel et il a pour vocation d'aider des start-up du domaine de l'imagerie médicale à se développer en leur donnant accès à de nombreuses parties de l'usine. C'est une première en France. Après dix ans de dialogues acharnés, cette collaboration fructueuse semble réjouir les deux parties. J'étais le premier à être surpris de voir que la CGT portait ce projet avec nous. Mais finalement, ça se passe très très bien. Et comme l'a dit Madame Binet pendant la table ronde, on découvre un autre visage de la CGT qui participe à la construction et à la pérennisation d'emplois et de technologies dans les territoires. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est une expérience très positive. Le projet Axel est pour l'instant une exception, mais il pourrait être un premier pas déterminant dans l'avenir de la CGT. L'expression « mieux vaut prévenir que guérir » semble être suivie à la lettre par le syndicat qui souhaite s'investir auprès des entreprises en tension. Cerise sur le gâteau, la CGT possède donc 17% des parts de cette entreprise. Winter is coming. Malgré la douceur estivale de ces derniers jours, c'est dès à présent qu'il faut préparer la saison d'hiver. L'aéroport Grenoble-Alpizère le sait bien et organise mercredi de 15h à 18h30 un forum aéro-emploi sur la plateforme de Saint-Etienne-de-Saint-Jouard. Chaque année, environ 300 saisonniers sont recrutés sur des postes de bagagistes, agents de pistes, agents d'escale, agents de sûreté aéroportuaire et autres. Pour participer, il est possible de s'inscrire sur le site nosaéroportsrecrute.com. Dommage si vous rêvez d'être une hôtesse de l'air. À vous peut-être la vie de château. Les jeux de grattage et tirage Mission du Patrimoine sont ouverts. Tentez votre chance. Et pour cette 7e édition, soutenez la rénovation du Château du Passage dans le Nord-Isère. Elle fait partie des 100 projets départementaux retenus par la Mission du Patrimoine sur les 6300 sites qui avaient été signalés. La famille de Saint-Romain est propriétaire du domaine depuis 1853. Si le château a été récemment rénové, Thierry Isabelle et leurs enfants souhaitent réhabiliter les communs. Un vaste ensemble de 1300 m2 datant du 19e siècle pour pouvoir y accueillir. Des groupes, diverses manifestations et une visite thématique sur l'élevage du verre à soie. Les ados s'appoussent comme des champignons. Mais le chemin n'est pas toujours très droit. Pour dépister la scoliose, le CHU de Grenoble accueille chaque année des scolimpiades. Des journées de sensibilisation et vous allez le voir que le poids du cartable n'est pas forcément le coupable. Camille Avon. Elle touche près de 5% des enfants âgés de 8 à 15 ans. La scoliose idiopathique est une déviation anormale de la colonne vertébrale liée à une rotation des vertèbres. Elle se développe au cours de la croissance, notamment chez les filles qui sont 8 fois plus touchées que les garçons. Alors pour les détecter le plus tôt possible, l'hôpital Coupe l'enfant de Grenoble organise avec la fondation Coterelle, les scolimpiades, un moment pour sensibiliser les parents et les enfants à ce sujet. On est là pour contrôler la scoliose de Gaëlle. C'est notre médecin traitant qui a dépisté probablement une scoliose il y a 3 ans. Donc du coup on profite des scolimpiades pour venir prendre des infos, faire le dépistage, voir les traitements, voir les corsets, voilà. Ce jour-là, 200 enfants sont venus se faire dépister. Vas-y, tu te mets en avant. Et là vous allez le voir. Ici. Là c'est plus bas et ici c'est plus haut. Est-ce que tu peux aller plus bas ? Mais là on voit bien. Non mais déjà là on voit bien. Une scoliose non prise en charge peut avoir des conséquences à l'âge adulte. Elle peut engendrer des problèmes pulmonaires ou encore une usure prématurée des disques des vertèbres qui peut provoquer des douleurs à terme. Contrairement aux idées préconçues, celle-ci se développe sans raison apparente. La scoliose n'est pas due au cartable, au port de charge lourde, n'est pas liée au sport. C'est une maladie dont on connaît peu l'origine mais on a de très fortes présomptions que ce soit une origine génétique. Lors de ces scolimpiades, des jeux de société et des activités autour de la scoliose sont aussi proposés aux enfants. Des traitements existent pour lutter contre cette déviation vertébrale, notamment le corset, qui permettrait d'éviter l'aggravation de celle-ci et pour éviter d'autres solutions plus invasives. Si l'enfant n'est pas dépisté et si la colonne s'affole trop, on aura peu de choix et on devra opérer l'enfant, c'est-à-dire mettre des tiges dans son dos. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même invasif et qui est problématique parce que ça prive la colonne d'une de ses fonctions qui est une mobilité totale. Les scolios peuvent être dépistés par un médecin traitant, un pédiatre, mais les parents aussi peuvent surveiller fréquemment le dos de leurs enfants. L'équipement des élèves, c'est aussi un poids financier. C'est ce que mesure avant chaque rentrée la Confédération syndicale des familles, un organisme qui fête cette année ses 75 ans. Et parmi les antennes les plus anciennes, celle de l'ISER. Jacques aille à présent sa directrice. Bonsoir Julie Martin. Bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on entend par le coût de la scolarité ? Alors le coût de la scolarité, pour nous, il y a deux choses. Il y a d'abord les dépenses de rentrée qui sont beaucoup d'actualité en ce moment, les fournitures demandées par les établissements. Et puis après, il y a les dépenses tout au long de l'année qu'on demande aux familles. Donc ça comprend le transport, la restauration notamment, mais aussi le périscolaire et l'extrascolaire, qui pour nous fait partie des dépenses de scolarité à part entière. Et ce n'est pas quelque chose en plus et qui devrait être facultatif en fonction de ses besoins. Oui, on ne peut pas s'en priver. Votre enquête a été faite auprès de 140 familles adhérentes. Et il en ressort cette année que le coût du moyen, du panier moyen de l'année, est plutôt à la baisse. Oui, alors c'est plutôt à la baisse, c'est le coût de la rentrée qui est plutôt à la baisse. Et c'est vrai que nous, cette année, ce qu'on a réussi à faire ressortir dans l'enquête, c'est qu'en fait les familles, elles cherchent des stratégies, clairement, pour faire baisser la note. Donc ce n'est pas tant l'inflation, le coût des fournitures en elles-mêmes et les demandes des établissements qui seraient à la baisse, mais c'est plutôt les familles qui, dans un contexte très contraint budgétairement ces derniers temps, avec l'inflation notamment aussi sur les prix de l'énergie, vont chercher à ne pas acheter, acheter des promotions, trouver toute technique qui puisse leur permettre de faire baisser la note. De ne pas forcément acheter des marques ou des marques distributeurs. Voilà, on a vu par exemple beaucoup ça qui est ressorti, notamment là où des familles tenaient aux marques parce que la qualité de la fourniture scolaire participe et c'est bien normal à la réussite des enfants. Encore que la marque n'est pas toujours... Voilà, mais là où avant c'était un passage un peu obligé, voire on ne se posait pas la question, on prenait la liste, on achetait tout, aujourd'hui on se pose la question, on se dit peut-être que là-dessus je te prends une autre marque. Voilà, donc les familles essayent de faire baisser la note, ça devient de plus en plus insupportable de tout payer. Alors une année de scolarité, ça coûte combien en moyenne ? C'est différent évidemment selon les niveaux ? Tout à fait, alors nous en plus on va jusqu'au lycée, donc en fait en moyenne on est entre 1500 et jusqu'à à peu près, ça peut aller jusqu'à 3000 euros pour un élève en lycée professionnel notamment où il y a pas mal de dépenses. Donc ça c'est tout compris. Après si on prend que les dépenses de rentrée, donc nous on les chiffre. Alors nous c'est vraiment ce que les familles nous déclarent dans leur pratique, c'est pas une liste type qu'on chiffre. Donc on est à 236 euros pour les écoles élémentaires, 324 au collège et 398 pour un lycée, rien qu'en coût de fourniture à la rentrée. Les inégalités sont fortes évidemment dans ce domaine comme dans d'autres ? Oui, tout à fait et en fait nous ce qu'on se rend compte effectivement c'est que les familles les plus modestes du coup vont renoncer à faire certains achats et très rarement des achats liés à la rentrée scolaire, donc on va plutôt renoncer à des loisirs, à des sorties, à des choses comme ça pour pouvoir donner les meilleures conditions aux enfants pour la rentrée. Vous pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, qu'est-ce que vous demandez ? Donc nous notre demande elle date de 75 ans depuis qu'on existe quasi, c'est la gratuité totale de la scolarité et de l'extra scolaire et voilà ça permettrait notamment de réduire les inégalités. Je pense aussi on est sur Télé-Grenoble mais on a aussi nos territoires outre-marins qui sont plus particulièrement percutés par ça et ça se ressent d'autant plus qu'on le voit sur les résultats scolaires. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un enjeu derrière ça, on nous renvoie souvent vers le coût d'une telle mesure et c'est vrai que nous à la CSF on parle plutôt d'un investissement sur l'avenir et puis d'une société derrière qui est plus épanouie, de l'emploi, de la formation, des personnes qui vont bien et je pense que ça ne se chiffre pas en euros dans un budget mais plutôt sur une perspective d'avenir de se dire que les enfants ont besoin d'être bien formés. Néanmoins, des aides existent en premier lieu. L'allocation de rentrée scolaire, c'est quel montant ? Elle s'adresse à qui ? Alors l'allocation de rentrée scolaire, elle concerne à peu près une famille sur trois en France. Voilà, nous ce qu'on constate c'est que même parmi les deux sur trois qui n'en bénéficient pas, on a des gens qui nous disent ça coûte trop cher. Donc on voit bien que déjà il y a une question de relever des plafonds éventuellement en attendant d'avoir cette gratuité totale. Voilà, l'allocation de rentrée scolaire, elle est de 480 euros à peu près. Donc après il y a des montants qui remontent un petit peu pour les lycées qui baissent pour les plus petites classes. Voilà, c'est un montant qui permet à peu près de couvrir la dépense de rentrée mais pas tout ce qui va venir derrière. Donc nous c'est un petit peu ça aussi qu'on dénonce en disant voilà, aujourd'hui ça ne permet pas de prendre en charge toutes les dépenses engagées. Et puis un peu des trous dans la raquette puisqu'elle est allouée à partir de l'âge de 6 ans et pas au-delà de 18 ans pour les redoublants ou d'autres formations. Et puis non, c'est 17 ans et 365 jours parce que le terminal redoublant ne bénéficiera plus de l'ARS. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dénonce et puis depuis 2019, l'obligation de scolarité s'adresse dès 3 ans et de 3 à 6 pour le moment. Il n'y a rien qui est prévu pour les familles. Alors il y a également des aides locales. La ville de Grenoble cette année a renforcé sa dotation. Elle fournit aussi par exemple des trousses au CP. Ça peut être une initiative. Nous on salue toujours ce type d'initiative. Après le diable se cache dans les détails. Donc on verra aussi, voilà, nous cette mesure on l'a appris avec vous en tant que partenaire de la ville. On était un peu déçus parce que nous c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et vous n'avez pas prévenu ? Non, nous on l'a appris comme ça avec les autres. Donc c'est très bien. Après voilà, on regardera ce que ça comprend. Est-ce que ça permet de tout couvrir ? On sait aussi, notamment sur l'élémentaire, on en a eu des exemples encore cette année sur Grenoble avec des écoles qui redemandent des choses en cours d'année comme des ramettes de feuilles ou des choses comme ça. Donc voilà, on verra à l'usage et on pourra faire le bilan de tout ça à la fin de l'année scolaire. Le département aussi prend des mesures pour ce qui le concerne. Ce sont avec les collèges, il y a la fameuse carte tatou et puis d'autres mesures. On a parlé des cantines. On parlait de la cantine. C'est vrai qu'en Isère, toutes les familles payent un tarif unique à 2 euros. Nous, on trouve ça plutôt positif parce que de toute façon, la cantine, c'est aussi un moyen d'accès à l'alimentation équilibrée pour tout le monde. Et qu'en plus, ça s'est ressenti dans les chiffres, les familles ont plus inscrit les enfants quand les tarifs ont été baissés. Donc on voit bien qu'il y a encore des familles qui renoncent à la cantine, par exemple, pour des raisons financières. Donc c'est des mesures qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, puis ça permet aussi de créer du lien social, de manger tous ensemble. Alors la région, elle, s'occupe des lycées et il existe le PAS Région. Et l'une des initiatives, c'est la gratuité des livres scolaires. C'est très, très bien la gratuité des livres scolaires. Dans les régions, de toute façon, c'est soit les familles achètent avec le crédit de la carte, soit c'est les établissements qui fournissent. Nous, voilà, on est très contents de ça. Sur, par contre, les tarifs de cantine, on est sur des montants un peu plus élevés, autour de 4,80 jusqu'à la fin de l'année 2024 pour les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça reste un prix qui peut amener à des renoncements malgré tout pour certains. On parlait tout à l'heure des familles qui essayaient de trouver des trucs et astuces pour les fournitures un petit peu moins chères. Il y a Emmaüs qui a, depuis quelques rentrées maintenant, un espace où il récupère des fournitures, des dons, etc. pour pouvoir les fournir à petit prix aux familles modestes. Ça, c'est plutôt bien. C'est très bien. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on voit aussi sur des initiatives comme celle-ci, c'est que certaines familles, il y a une question de dignité derrière ça. Et ce n'est pas toujours facile d'aller vers les bourses et les choses créées. On le sait plutôt pour les familles qui sont en difficulté. C'est vrai qu'on en a parlé lors de notre conférence de presse ce week-end avec les militants qui étaient présents. où on disait, oui, il y a aussi cette dignité qui est importante. Donc la dignité qu'on peut donner à toutes les familles, elle passe aussi, justement, peut-être par cette gratuité. Parce que, voilà, c'est bien d'avoir des accès en allant sur des associations d'aide et c'est important qu'elles existent. Malgré tout, elles existent parce qu'il y a des trous dans la raquette, qu'il y a encore trop de familles modestes en France. Et donc, voilà, il y a peut-être quand même vraiment des actions à mener au niveau politique. Merci beaucoup, Julie Martin. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Confédération syndicale des familles de l'Isère. On va rester dans le domaine de la raquette avec un petit mot de sport pour terminer. Un joli coup de filet pour Gabriel Debrue, le champion de tennis grenoblois. Pointe désormais à la 274e place de l'ATP. C'est son meilleur classement. C'est seulement 12 places derrière Benoît Perre. Il le doit à sa victoire en finale du tournoi de Coman Challenger 75 sur terre battue. C'était il y a quelques jours pour le plus grand tournoi de sa carrière. L'Isère Roy, de 19 ans, a vaincu en 3-7 le péruvien Ignacio Buz. Avec, vous l'avez vu, pour la balle de match, un puissant coup droit suivi d'un bel amorti au filet. Et en revanche, le vainqueur de Roland Garros Jr. 2022. s'est incliné cet après-midi au tournoi de Gênes battu par le Brésilien Thiago Montero, 77e joueur mondial. 7-5-6-3. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501